Salut on se retrouve aujourd'hui encore encore dans nos travaux même si c'est le 15 août et que c'est férié pour certains et bah nous c'est pas férié c'est pas férié toi ? c'est pas férié, salut les bandits ! c'est pas férié mais je pense que ça va être une petite vidéo euh n'importe quoi, une petite journée parce que moi déjà je suis arrivée, il était midi trente bouuuu je suis venue que pour apporter le déjeuner en fait là ce qui est bien contrairement à Roquette c'est que là on se retrouve au bord je sais pas si vous voyez là ici, on est vraiment à fleur de la carrosserie à fleur de peau et là ce matin Gérard il a fait tout le derrière du bus c'est vraiment trop beau, trop propre il a poncé mes vis, il a peinturé il a jointé il a embellisé j'ai plus d'autres adjectifs et toi ? tu fais encore des bêtises ? moi aussi c'est pareil toi aussi tu fais des bêtises ? mais attention à la peinture non moi je me tiens d'en bas alors ça ça c'était un test qui s'est trouvé plutôt concluant bah pas là, tu t'es chie tu oui bah ça va Choucho, je fais tout avec ce que j'ai sur le doigt depuis tout à l'heure c'est plutôt pas mal regardez ici j'arrive à bien lisser tout ça avec des petites cales pour le silicone de chez Action je fais tout avec ça, j'ai fait tout le bus comme quoi des fois pour pas s'embêter avec grand chose après bien entendu ça sera poncé et repeint et si ça tient et si ça tient pourquoi pas repeindre avec une vraie peinture de carrosserie ou pistolet mais du coup j'aurais pas besoin de mettre de de petites baguettes en métal ouais ça c'est cool là et si tu fais un beau travail de ponçage peut-être que tu peux faire un bus tout lisse et si je trouve un mastic aussi un mastic on pourrait recouvrir ça une grosse passe comme ça ouais je suis sûr qu'il fissure pas un peu comme les bandes de goudron là ça fait ça ah non 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 un mastic de carrosserie qui peut se poncer et surtout qui reste plus ou moins souple ça doit exister une fois j'avais acheté un mastic à pare-choc comme ça mais ça date là les bandits sûrement ils vont savoir me dire il te faut ça comme mastic si je trouve le bon mastic avec une grosse patule moi mastiquer pas de problème je sais faire je te mastique tout ça bien je ponce prêt à peindre ça serait top vous voyez ce que je veux dire les bandits avoir un bus tout lisse ça serait magnifique sans aucune jointure rien du tout ok et à l'intérieur ça va tranquille ça va on rigole bien mais elle m'embête mais parce qu'elle m'embête elle prend la spatule je te tiens tu me tiens par là-bas Michel regardez regardez elle a un petit on est marre t'en veux de deux tu peux récupérer celle-là et puis m'en remettre je peux rentrer s'il vous plaît donc attention hein attention arrête je me suis tordu le genou ah 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 il y avait à finir donc là hier moi j'ai fini avec Théo là ici on a mis les petites les petits tasseaux ici celui-là je l'ai mise toute seule parce que Théo il faisait je sais pas quoi et là Théo et là Théo et là Théo attends j'explique oui explique et là Théo il a mis tout le bas tout il a fini le bas ici non là-bas c'était fait il a fini le bas ici et il a mis tout le haut tout seul là il manque juste voilà il a mis tous les tasseaux tout petit donc ça c'est cool et après il y aura les tasseaux à mettre à la verticale et oui aussi pourquoi je disais petite journée parce que on a reçu des pièces pour la voiture donc on a dit que Jérémy n'allait pas rentrer tard pour pouvoir réparer la voiture vous savez que la voiture quand on freine ça tremble et c'était quoi ? c'est les disques de frein et les triangles a changé c'est ça ? bah comme les disques étaient voilés je les change j'échange aussi les... j'ai dit quoi ? parce que je suis en train de faire un truc alors du coup je sais pas trop ce que c'est alors non déjà il parle en faisant un truc dans ce qui est très compliqué et en plus... pour un homme oui pour un homme je précise et en plus il met sa colle de la main gauche n'importe quoi ah là c'était un truc de ouf là je suis plus qu'ambidex là les bandits donc c'est les triangles et les disques c'est ça à changer ? triangle inférieur et t'as tout ce qu'il faut ? inférieur et t'as tout ce qu'il faut ? bah faut pas oublier les outils non mais t'as tout ce qu'il faut ? on avait acheté un cric et tout ça ? ouais les crics chandelles tout c'est bon ? ah ok parfait je m'en souvenais plus si on l'avait acheté ou pas on passe un peu devant tous les jours dans le garage mais bon comme tu nous regardes plus ouais c'est clair qui c'est qui nous regarde plus ? toi ? qui c'est qui me regarde plus ? toi tu te regarde plus ? hein ouais qui c'est qui a mis trois heures à voir que j'avais changé mes boucles d'oreilles ? c'est normal tu me regardais avec une tête bizarre n'importe quoi comme ça non comme ça alors je confirme elle était comme ça du coup j'ai dit tu m'as fait une connerie tu crois ? alors en vrai elle était comme ça mais dans ses yeux ça faisait des étoiles regarde moi regarde moi tiens en parlant d'étoiles ah ouais ? le truc qu'il y a rien à voir en parlant d'Orion faut qu'on donne des nouvelles on l'a pas dit ah oui c'est vrai j'ai vu dans la dernière vidéo on a dit qu'on allait le dire bah ouais en parlant d'Orion ben Orion c'est une étoile constellation je crois n'empêche là c'est quoi une étoile ? la montagne vous avez vu là-bas elle a poussé je trouve c'est vrai on vous a pas donné de nouvelles d'Orion et ben il y a Gilles Orion ? Orion il y a Gilles donc un ami de Nadej et Djé qui est passé voir Orion et qui a mis toutes les amars nécessaires qu'on avait dans notre coffre à voile merci et là tu balances les trop longs des images Orion va super bien maintenant que Gilles a mis les amars et au final on a pas eu de on a pas eu de retour sur le vent si ? bah non c'était passé en fait parce que oui il y en a beaucoup qui ont eu peur attendez je m'assied ah je m'assied en fait il y en a beaucoup qui ont eu peur que ça fasse comme le cyclone du mois de juin c'était ça ou que c'est passé vraiment et que c'était passé vraiment pas très loin de la Martinique et qu'on a été épargné sauf que là ça est passé vraiment proche de la Guadeloupe mais en fait ça touchait pas les terres tout va bien c'est juste que ça a soufflé un petit peu plus fort que d'habitude mais là j'ai envie de dire on croise les doigts puisqu'on arrive quasiment à la fin de l'été on arrive à mi-août bah on est mi-août et c'est quand les cyclones ? c'est septembre qu'il y a plus trop de cyclones ? ah c'est novembre je pensais que c'était septembre bon bah fausse joie je pensais que c'était septembre chut elle t'a chute dégueulasse les coins c'est pas facile il est fou lui ou quoi ? bonjour bonjour alors regarde regarde un peu regarde tout ce qu'on veut faire avec du bois et puis une raboteuse parce que c'est Lucie qui rabote les tasseaux à 20mm soit 2cm exactement en décamètres non je sais pas ça existe pas décamètres en décamètres en décamètres alors donc ici ils ont mis des tasseaux de bois comme on vous a dit de 2cm ce qui nous permettra avec l'équerre jaune qui est voilà qui est rangé quoi ? ah Lucie a rangé l'équerre démonstration Lucie équerrage vous trouvez pas qu'elle est d'équerre ? non ? pourtant c'est une Stanley c'est pas une black regardez elle est pas belle la vie ? voilà vous allez me dire oui Jérémy tu vas coller ça directement sur l'acier ouais oui mais on va mettre une petite couche de liège projetée ensuite il y aura 2cm de stérodur et derrière n'oubliez pas que nous avons environ 4cm de laine et ensuite de mousse donc ça nous fait environ une petite isolation allez on va dire à la louche quoi à peu près de 4-6cm plus le bois 2cm on aura 8cm ça isole pas du bois tu vas me dire ouais mais c'est mieux que rien comment ça mon ref ? quoi ? c'était pas euh... ah bah bien sûr qu'on mettait du liège projeté sur le métal on met toujours du liège projeté non on a dit qu'on mettait que du stérodur ouais mais j'ai peur que ça fasse des ponts thermiques oh ! on m'a fait peur un gâteau rouge un rouge j'ai peur 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 de le dire la sale con ouais t'as du faire des kilomètres hein 101,4 quoi ? c'est tout et bah c'est tout ouais bah qui nous intéresse pas nous on veut des boules alors ça s'est bien passé ? on a même pas montré son affiche éclairée on va la montrer de tout à l'heure on va la montrer de tout à l'heure c'est de la faute de Thomas voilà donc nous aurons un tasseau qui viendra ici et c'est là la petite variante mesdames et mesdames hein ? parce que je parle à vous et mesdames ok ? c'est que là nous allons mettre ces petits tasseaux qui sont ici d'accord ? arrête de crier Jaren quand tu fais tes vidéos ah je sais que je vous embête mais j'aime bien je suis un chien de temps en temps faut bien que je vous embête un peu hein ? je vous rassure ça nous émerve aussi alors donc nous allons avoir ici le tasson que vous allez couper vous allez pouvoir les installer tous les 60 parce que les isolants en général on sait pas pourquoi ils font 60 donc c'est où tu les mets tous les 30 et tu coupes ton isolant qu'on se fasse pas avoir comme au plafond ou alors on met ça tous les 60 tu mets ton isolant jusqu'ici et on va venir mettre le plan bris déjà jusque là ça vous laisse du boulot il y en a au moins là pour tout ça une bonne semaine de boulot à vous trois hé ! t'as vu ? il y en a là dedans hé ! hé ! il y en a là dedans et toi tu fais quoi ? et moi je fais quoi ? bah je supervise ! je suis un supervisateur ouais un dictateur haha pardon bah t'as l'air vraiment malheureuse hein pour une femme qui est dictatrisée dictatée ? dictatée moi qui te dicte le peuple aux femmes ! ouais ! ça y est on est bien arrivés à la maison Jerem qui voulait rentrer tôt et en fait il est 5h passé je crois attendez je regarde ma montre excuse moi il est bientôt 5h30 excuse moi c'est tôt non c'est pas tôt il s'apprête à aller faire la voiture en espérant que tout aille bien pour nous parce qu'il nous a dit que si ça allait bien il fallait forcément aller tester la voiture et il nous payait McDo ce soir donc je pense que quand je pense oh merci papa j'ai jamais dit ça donc je pense que comme ça va foirer il y aura pas de McDo ce soir non mais il y a toujours un truc ah faut aller chercher les outils ah puis machin ah puis ça va être tard et puis trop tard il faut que je vérifie dans les mails parce que vous savez que là on est en partenariat avec Autodoc on va vous en parler alors je sais pas faut que je regarde dans les mails faut que je regarde moi je suis pas sûre que ça soit une vidéo exclusive c'est toi qui a dit que tu voulais faire une vidéo exclusive avec tous tes partenaires bah comme ça au moins les gens ils sont pas voilà tu vois c'est clair et net avec vous qui êtes derrière votre écran en train de regarder formidablement les vadrouilleurs forever tu peux faire une vidéo exclusive si tu veux je peux et puis au pire des cas si ça les dérange pas on l'intègre dans une vidéo ouais moi je trouvais ça sympa une petite vidéo où on change les triangles et les disques ça peut intéresser ceux qui font de la mécanique et au moins ça parle et ceux qui ont pas envie bah ils regardent pas c'est ça ça fait moins de vue mais c'est pas grave normalement vous avez eu la vidéo du bureau parce que vous me l'avez beaucoup demandé donc là je pense que je vais la mettre en ligne pendant que toi tu bricoles bah je pensais que c'était programmé tu m'as dit vendredi ouais 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 j'ai encore rien fait j'aimerais qu'elle sorte vendredi et là on est jeudi quand on filme et comme on a un grand week-end je me dis ça serait bien qu'elle sorte vendredi comme ça ça vous fait une vidéo jeudi vendredi et dimanche moi je vous laisse voilà allez dépêche toi parce que j'ai envie de manger au mcdo voilà c'est fait défi relevé ou pas ouais ouais ça roule yes bon les disques je pense le temps de se faire parce que ça frotte un peu donc j'espère que ça va se faire parce que quand on roule ça va ouais normal faut que les plaquettes se fassent au disque mais ça vibre plus quand on freine merci mon amour de rien c'est mon garagiste préféré on a fait une belle économie là une très belle économie je sais pas combien s'élève l'économie réalisée sur cette prestation le mec essaie de bien parler mais je pense qu'on a fait une belle économie parce qu'en pièce il y en a pour aux alentours de 220 euros je crois et si tu fais ça au garage je sais pas deux triangles deux disques main d'oeuvre tout ça la main d'oeuvre en sachant que t'as mis au moins deux heures moi je suis moins rapide qu'un garage bah voilà non mais ils comptent les prestations à l'heure toi t'as mis deux heures eux je suis sûre ils auraient mis plus parce qu'ils auraient fait plusieurs véhicules donc pour t'arnaquer un petit peu d'autres gars non ça va me dire après ils sont doux et par contre là ça commence à tirer à faire ça par terre et tout comme quand on a 20 ans je comprends tous ceux qui s'achètent des trucs et tout c'est comme Jean-Philippe je suis mieux oh ça va non non en fait je comprends Jean-Philippe ça doit être vraiment bien avec un pont il fait oh ça se voit que j'ai plus 20 ans j'arrive plus à mettre sur la voiture comme avant ouais truc de dingue mes genoux et tout j'avais mal son ventre qui passait plus oh allez défi relevé resto bon là on va aller au McDo ok parce que c'est tout prêt mais il y a une abonnée qui m'a dit qu'à quand il y avait un resto qui faisait les meilleures poutines après le Canada il faudra tester ça chouchou vas-y viens on y va bah non par contre là on va attendre on va aller au McDo non 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 quoi ça y est le Pépé oh lui ça va parce que ça veut dire que les Pépés ils bougent pas tu vas te faire embêter mais lui j'avoue oh la la lui et ses principes parce qu'il dit toujours oui ça coûte cher ceci cela et quand il va au resto il prend le menu le moins cher oui mais c'était pas prévu de faire comme ça alors du coup on fait comme si ça va Pépé grave en tout cas merci pour ton aide de rien Théo il a monté tous les panneaux hier il m'a aidé à faire la mécanique un peu sur la voiture ranger les outils tout ça ça m'aide ça m'aide grandement c'est ce que je me disais tout à l'heure je me disais Théo quand même il fait pas mal de choses beaucoup même donc c'est cool fière de toi merci toi aussi maman t'es fière de lui bah oui je suis fière de tous mes enfants imagine les 10 ballons non oh mais lui il en fait quand même beaucoup je trouve oui pas des petits on est pas fiers des petits ah non ils arrêtent pas on a le dos tourné ils ont été faire des trous dans le jardin et Bobby va faire comment regarde sa tête hein je suis pas là ouais t'es pas là non mais je te jure c'est des petits volcans ils ont fait des trous ils ont ramené de la terre qu'ils ont récupéré sous les sapins pour mettre dans les bah c'est bien au moins ils sont créatifs et tout ah ouais bah ils sont pas sur leurs écrans ouais déjà ils voulaient faire tenir un parasol mais non mais je leur ai dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était pour ça oui je leur ai dit demandez à papa je fais un trou dans votre table il va tenir tout seul bah oui non mais le pire c'est que je suis allé les voir genre avec le forêt biétal ouais bah oui je suis allé les voir genre 10 minutes avant qu'ils fassent des conneries ils étaient en train de faire du dessin tu sais des coloriages et tout je dis bah ça va ça se passe bien et tout machin bah non je reviens 10 minutes après ils avaient fait de la merde ah c'est dingue c'est dingue c'est vraiment des petits tourbillons des volcans des volcans hier ils montent les panneaux solaires les cartons ils ont été découpés je sais pas comment on fait pour découper autant de petits morceaux le policier est je dirais ils ont passé 8 jours là dessus non ils ont fait 2 heures mais comment tu fais pour découper autant de morceaux que ça s'envole partout les papiers ouais les papiers et les cartons ouais trop bien elle demande comment faire on est arrivé tout à l'heure tout était en train de voler dans le jardin parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui tout était étalé dans le jardin on est fatigué les bandits on est fatigué on n'en peut plus mais au moins c'est des enfants en bonne santé c'est des enfants qui bougent donc on va pas dire le contraire voilà on les aime nos petits volcans heureusement la tête dans le pâté ce matin en fait la tête dans le pâté ce matin on a fait la fête jusqu'à 1h du matin j'étais zoomée jusqu'à 1h du matin on a fait la fête on a passé une trop bonne soirée on était que tous les 6 en fait on est allé manger au McDo on est allé manger au McDo hier parce que Jérémy a réussi à faire la voiture dans les temps et puis je sais pas il était 22h30 quand on est rentré ouais et tout le long de la route on a mis musique à fond mais que des vieilles musiques on a fait écouter aux enfants c'est parti je sais pas du tout je sais plus donc on a mis que des vieilles chansons mais des vieilles chansons des années 90 non c'est parti de quoi non c'est pas parti ah si c'est parti tu savais qu'il y avait un élément déclencheur on s'en va et Théo il dit euh 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 attends je suis trop deg ouais je suis trop deg et puis je le regarde j'ai dit depuis que je t'ai vu j'ai oublié mon mec et puis je le regarde je pète les plombs j'ai tout perdu ma femme mon gars c'est mon job j'ai plus rien à perdre alors et j'ai dit t'as pas la ref il dit non j'ai pas la ref et arrivé dans la voiture du coup je lui ai mise et puis c'est parti on a mis plein de vieilles musiques on a mis Passy on a mis Ménélique on a mis Sandy Valentino non on a pas trouvé ça deg on l'a pas trouvé mais euh voilà on a chanté quand même et c'est parti de là et tout le long de la route puisqu'on a 20-25 minutes de route et arrivé à la maison ça va Lolo ? et arrivé à la maison euh on a mis l'enceinte à fond et là jusqu'à 1h du matin ouais on s'est couché à 1h et on a dansé on a fait du rock, on a fait du twist on a fait du techno-art-tech on a fait du art guitare on a fait vraiment des slow j'ai remis la musique qu'on a eu à notre mariage ouais c'est ça c'était euh femme femme simplement je te dis t'es belle oui t'es belle c'est pas ça belle comme un soleil ça j'ai mal aux bras avec le parapluie on était comme ça puis on avait plein de cotillons je sais pas comment ça s'appelle autour et puis nous on dansait comme ça à notre mariage c'est ça la danse du parapluie je crois donc j'ai plus de bras tiens relaie moi s'il te plait relaiement ah relayage donc ce matin on s'est dit allez grasse mat et tout grasse pat on était comme ça dans le lit moi j'étais déjà en train de me réveiller ouais vraiment tranquillement et là charade ça fait il y a UPS qui doit venir entre 9h et midi vite faut aller chez Thomas déposer les colis et là ça a été la course vite les enfants faut se réveiller parce qu'on va pas faire 40 000 aller-retour vite vite faut se réveiller allez bon bah tant pis Lucie Théo restez au lit vous venez en mobilette Julia Lucas mais là ça a été la course en l'espace de 10 minutes et c'est officiel les premiers colis avant sont partis wouuuu après 8 ans et demi d'attente ouais donc je finis c'est un peu ça j'arrive chez Thomas et là je coupe la voiture et là je vois le camion UPS arriver et là tu dis Gérard il a bien fait de me booster ce matin ah je m'étais quand même boostée toute seule oh wouw 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 et au final bah voilà je suis arrivé chez Thomas je coupe la voiture et là le camion wouw 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 donc là il y a 11 colis qui sont partis les premiers ou pas ? non les premiers seront les derniers ouais c'est ça là je comprends pas j'ai reçu 11 commandes du mois de juillet il me reste 6 commandes aïe 6 commandes du mois de juin et tout août c'est parti et 4 du mois de juillet donc bah là c'est du mois de juillet ils vont pas être contents bah j'en ai 6 11 qui sont partis du mois de juillet mois de juin je veux dire mois de juin ouais bah ouais là je là justement je suis en train de voir avec ma collègue là ma leader pour voir ce qu'il en est parce qu'il y a eu un souci dans le colis parce que ça commence un peu à presser si tu vois ce que je veux dire là c'est chiant là c'est vrai que il y a des gens qui se lavent pas depuis un mois parce qu'ils ont pas reçu leur gel douche non mais c'est ça et moi c'est fatigant parce que bah vous m'envoyez des messages pour me dire pas que vous êtes pas content mais vous dire bah alors c'en est où ma commande ils sont gentils quand même les bandits parce qu'ils sont patients vous êtes hyper adorables moi il y a longtemps que j'aurais tout envoyé pété je peux te le dire ouais mais en fait c'est bah moi j'y suis pour rien et c'est vrai que et le soir ça me prend énormément de temps pour démarcher parce qu'on voit pas tout l'envers du décor mais faut démarcher faut envoyer des mails faut faire des petits flyers faut faire plein de trucs et là préparer les commandes ça me prend vraiment beaucoup de temps je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps donc là je sais pas je suis peut-être dans une phase de test et on verra par la suite mais ça me prend vraiment vraiment beaucoup de temps j'ai plus le temps pour vadrouillir forêt vert t'as même plus le temps pour les produits on a essayé de remettre la machine en route aussi on avait des cartouches qui étaient périmées depuis deux ans pour la sublimation et tout s'est bien passé l'encre était même pas sèche à l'intérieur des petits tuyaux j'ai tout remis en route logiciel j'ai tout réinstallé patati patati et en fait je sais pas pourquoi on a la cartouche de magenta qui s'est vidée 80 balles la cartouche si tu peux éviter de te vider comme ça j'étais dégoûté donc forcément l'imprimante s'est mis en sécurité j'ai voulu brancher la machine à mug et elle a fait je me dis oh c'est quoi ce délire donc on a l'imprimante qui est en panne et la machine à mug qui marche pas qui a complètement éclaté mais je veux pas racheter une cartouche de magenta t'imagines elle se revide aussi ah ouais c'est ça donc on est en train de voir avec aussi tes collègues là sur insta ouais la mams la mams qui m'a donné plein de conseils hier et pour pas super cher non plus parce que là la saut grasse c'était 1000 balles les cartouches c'est 400 balles les feuilles c'est 100 balles le paquet de 100 feuilles c'est pas des saut grasses les feuilles non 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 mais c'est du poli je sais plus quoi bah oui mais il faut t'es obligé de prendre ces feuilles là non bah non bah non c'est pour ça elle m'a donné plein d'astuces hier donc faut qu'on se penche sur le sujet mais au moins repartir parce que vous êtes en demande de mug les mugs les mugs les mugs moi on va essayer de refaire des mugs moi je veux voir celui avec le bateau là putain il est sur la boutique hein ouais mais je veux le faire nous même ouais voilà j'aimerais bien du coup repartir mais uniquement sur les mugs euh tant qu'on est en France ouais on sait pas comment ça se passera l'année prochaine mais au moins vous en aurez jusqu'à la fin de l'année donc voilà que Sherlock fabriquera comme avant ouais voilà bah j'aimerais bien quand même avoir encore comme je faisais au début tu sais ma petite pièce avec toutes mes machines préparer tout ça ça aussi ça prenait énormément de temps mais euh mais c'était mon petit kiff là j'adorais faire ça mais en voyage c'est pas possible parce que c'est vrai euh alors c'est possible d'avoir les machines et tout de faire ton petit atelier et tout ça c'est totalement possible mais quand il faut livrer et bah là ça coûte un bras et c'est juste pas gérable voilà et comme du voyage il y en aura il y en aura il y en aura encore il y en aura encore c'est ça et bah on va voir ça allez qu'est-ce qu'on a fait hier alors parce qu'on a pas beaucoup filmé ça y est ça c'est fini c'est sec est-ce que je vais le pousser maintenant je sais pas parce que c'est encore un peu humide voyez ce que je veux dire donc euh ici c'est fini bah tous les côtés sont entièrement finis on va se mettre à l'intérieur euh et puis on va laisser sécher ça un petit peu quand même qu'est-ce qu'on a à faire à l'intérieur c'est parti donc normalement vous avez les enfants en haut de la laine encore il doit rester une dizaine de panneaux Lucie ce qu'elle va faire c'est qu'elle va finir de boucher euh les trous qui sont là-bas avec euh des petites boulettes de laine voilà un peu partout on va pouvoir déjà commencer à couper les tasseaux ensuite ces panneaux seront découpés proprement la meuleuse à la bonne taille et on va venir les insérer derrière et euh au ras des tasseaux viendra 2 cm de polystyrène ou de stérodures on va voir polystyrène ça résonne un peu moins quand même c'est vraiment pour dire de rajouter une petite couche en plus parce que là il y aura 2 4 il y aura déjà 6-7 cm d'isolation en bas donc c'est largement bien voilà ce qui est prévu aujourd'hui les bandits Don't speak in the name ouais je sais mais il pleut de toute façon donc c'est pas grave voilà voilà nous avons la petite entreprise qu'on est pas à la crise nous avons des dimensions pourquoi toi tu renotes parce qu'ils vont reprendre ce papier là bah il peut voler ce papier on s'en fiche tu le revois tourner ouais mais c'est pour pas que je l'oublie lui bah c'est dommage enfin bref tiens tu peux le reprendre voilà donc il y a deux papiers qui tournent avec des cotes nous avons ici à la découpe monsieur Théo qui fait ses découpes alors pourquoi il fait ses découpes je vous montre tout ça et en même temps ça occupe tout le monde voilà parce qu'ici nous avons maîtresse Charlotte et apprenti Lucie qui font les découpes euh qui font les mesures Julia et Lucas qui remènent les papiers on fait les petits dessins bah là c'est mieux sur l'autre mais on fait les dessins allez où ma feuille Théo il ramène je vais mettre maman je peux écrire le centimètre de plus voilà ou c'est de l'autre côté non non c'était bien Lucas il pose son petit isolant et vous prévoyez toujours 1 à 2 centimètres de plus sur les cotes hein chouchou tu le sais ça hein ok donc ce qui est bien c'est qu'on a 30 centimètres en hauteur c'est parfait ce qui est bien attends ce qui est bien c'est que quand on fait une partie ici on fait forcément x2 parce que c'est les mêmes mesures de l'autre côté sauf que celle là tu l'auras plus tard parce qu'on l'a pris dans une chute quand Théo va se retrouver une chute en fait moi je vous mets les mesures moi je vais faire autre chose moi je vais une fois que ça c'est fini Théo après il gère ses chutes quoi je veux dire c'est pas à moi de lui dire ce qu'il y a comme chute ok 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 il va falloir enlever la colle sur le plafond aussi voilà ce que ça fait c'est parfait et moi je vais passer derrière et puis je vais commencer à mettre les tasseaux ce qui serait bien c'est qu'une seule personne qui fasse ça et que nous on soit deux à faire ça c'est surtout que les petits tu peux leur dire tiens on mène les feuilles et puis même ils peuvent les poser regarde c'est facile à poser ah la colle au plafond on va peut-être faire l'enlever voilà on est dégoûté la lampe action qui a pas fonctionné et ben on l'a décollé ça fait plein de traces mais ça s'en va au doigt mais euh tu penses que tu es avec un chiffon et de l'eau ? je sais pas ça va partir ouais ça va coller non mais au doigt ça part quand t'as les doigts propres on nous a dit aussi est-ce que t'as pensé à débrancher rebrancher la led bah bien entendu on est quand même pas euh on a la lumière à tous les étages ouais et ça fonctionne pas donc on va renvoyer tout ça de toute façon ça nous plaît pas parce que si déjà là au bout d'une journée ça colle comme ça vous imaginez pas le bazar quoi j'ai un truc à dire oui t'as un truc à dire moi j'ai un truc à dire vous êtes aussi nombreux à nous avoir dit euh ah c'est impossible que t'aies eu un retrait de point avec ta limitation de vitesse l'amende vous savez que je me suis prise je sais plus quand là et ben si j'ai regardé sur l'amende et c'est bien marqué euh cette infraction euh je sais plus quoi vous enlève un point sur votre permis de conduire un truc comme ça peut-être qu'il note ça et que c'est pas vrai bah écoute là c'était noté ouais c'était noté ça nous a mis de 1 point c'est pas grave comme on est sage en voiture surtout moi euh je vais le récupérer au bout de 6 points euh de 6 mois bah Jérémy il va le récupérer au bout de 6 mois voilà c'est ça parce qu'il m'a dit qu'il me l'offrait allez on continue là euh vous mettez un coup de cutter pour enlever les petites bavures de mousse ouais c'est ce que j'ai déjà fait voilà ok parfait ma chérie tu gères t'assures chaussures et puis bah le bas vous voyez le bas il va pouvoir être plaqué bah dès qu'on aura le pognon pour acheter le lambré non mais faut surtout aller acheter du du stéro dur en 2 cm ouais aussi quand il y aura le tasse au tâche qui sera mis non mais là les finances le plan bré là c'est un petit billet de 1000 balles j'ai pas prévu ça moi en fait un petit billet de 1000 balles pour le plan bré un petit billet encore de 1000 balles je crois pour l'isolation j'ai pas prévu ça on approche les 800 balles je crois pour l'isolation euh voilà bah de toute façon ouais 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 Sous-titrage ST' 501 Avec les droits d'auteur, on en profite que pour l'instant il n'y ait pas trop de musique Mais moi vraiment c'est un conseil toujours essayez de visser-coller Voilà vous savez pas, plus tard vous allez peut-être fixer des éléments dans votre bus Et ça risque de se décrocher, suivant ce que vous allez faire comme route Alors si vous vissez juste, ça risque d'être limite Donc moi je cherche pas à comprendre, je visse et je colle Comme ça la vis ne peut plus s'arracher et la colle avant qu'elle s'arrache Il va s'en passer du temps, ok ? Petit conseil vadrouilleur, visser-coller, visser-coller, visser-coller Alors montre-nous ce que t'as fait Jérémy comme invention Avec mon stylo ? Parce que attends, faut expliquer déjà pourquoi Non ? Tu vas faire des crêpes non ? Je suis sûr que les bandits ont compris La lumière est nulle, ça fait des vagues dans l'image, voyez ? Ah c'est ça qu'un bandit l'a dit ? Ça fait des traits noirs sur la vidéo ? Oui ? Je viens de comprendre ? Je l'avais et je comprends pas parce que je dis bah ça vibre pas là comme moi Ah c'est chiant, c'est la LED éclair de la LED chouchou Voilà, l'objet du délit Mais en fait, si on reste longtemps dessus, ça s'arrête Regardez, il va falloir qu'on monte les fenêtres et tout La lumière, ça chie, mais moi j'ai eu un vertige là A force de rester à bricoler dans le coin, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien Deviens-moi le check claustro Alors, ça avance ? Ouais, regarde Alors pourquoi du stéro dur ? Pourquoi du stéro dur ? Pourquoi ? Alors attends parce que je me... Je vais te faire reprendre par Thomas parce qu'il m'a dit que c'était pas du stéro dur C'est du quoi ? Il m'a dit que c'était du polyrétane extrudé Oui mais c'est la marque stéro dur, c'est comme on dit à un frigidaire C'est la marque frigidaire Donc c'est du polyrétane extrudé Et... Pourquoi 2 cm ? Pourquoi du stéro dur ? Parce qu'on a trouvé que ça en 2 cm Voilà, tout simplement Et ça reste un très beau coefficient thermique Ouais, aussi Pour l'épaisseur que c'est Et puis ça reste pas cher non plus Ouais Et c'est facile à mettre en place Mais voilà, c'est ça, il faut des trucs carrés Là c'est parfait parce que ça rentre dans notre tasse-otage Là je galère un petit peu, vous voyez, je suis obligé de recouper Parce qu'il n'y a pas une plaque qui fait pareil Il y en a elles font 59,4 Il y en a elles font 60 Il y en a elles font 59,6 La largeur c'est chiant Donc maintenant je pose mon tasseau Avec mon stéro dur collé à côté Je vais faire expédire stéro dur maintenant Vous voyez, on sert bien tout ça Voilà, et c'est prêt à recevoir Le plan brique, on n'a pas encore trouvé Je mets une petite vis ici pour être sûr Ah vous ? Ouais Pour être sûr que ça colle bien Le bois Voilà, tu vois, il tombe pas Ok Et là-bas, pourquoi c'est pas mis ? Parce que c'est en train de prendre la colle sur les deux petits morceaux Et ensuite je vais venir l'emboîter Et c'est lui mettre sa petite vis aussi Voilà, Lucie me fait les morceaux de bois A la bonne taille Elle les a rabotés Maintenant il fait 20 par 45 Je crois, c'est ça, un truc comme ça Théo découpe la laine Et Charlotte aussi T'as fait voir au bandit ce que toi t'as fait ? Là, bah ouais Je peux faire voir ce que je peux vous montrer Avec Théo, on est en train de faire ça Toutes les découpes Et on a fini un côté Voilà Il ne nous reste plus que ce petit bout là Que j'ai oublié d'ailleurs Je viens de m'en apercevoir Avec vous en vidéo Et puis là, on a commencé ce côté-ci Il ne reste plus que là Jusque là Et on aura fini Mais c'est que là-bas, il nous rattrape vite En fait Bah nous, on va s'arrêter ici Bah je me doute Après, tu ferais de l'autre côté Celle-là, je vais voir la découpée sur mesure Parce que j'ai une erreur T'as vu, même quand tu mets des équerres Ça ne va pas J'ai mis mes tasses au déquerre Et ça ne va pas non plus Mais normalement, on est pas mal On s'est retrouvé Je dois tout redresser C'est ça aussi Je dois tout redresser en permanence Avec des petites cales Parce que le bas du bus Il n'est pas du tout pareil partout Bon, je redresse tout Et regardez, normalement On est parfait après Alors aujourd'hui, c'est reparti Pour les travaux Nous avons Théo ici Bah qui voulait poncer Il a dit Tiens, j'ai envie de poncer Parce que j'ai essayé Une petite ponceuse Elle est récomprimée à Thomas Comment ça marche bien Mais on gagne On va trois fois plus vite Qu'avec la petite Makita sur batterie Et surtout, c'est moins lourd au bras C'est vraiment impressionnant Comment ça marche Super bien Donc là, il ponce Il refait les petites coulures Qu'on avait là-haut D'ailleurs, là, elles ne sont pas faites Tu as vu Et il ponce le noir Très vite fait Parce que ça ponce super fort Et ensuite, il vient faire ça Il vient faire les lignes Et là, on a fait un test Voilà Ça donne ça Ça, ça sera bouché On va dire C'est même pas une finition Mais voyez ce qu'on aurait réussi à faire J'aurais mis encore une couche De finition Je suis sûr J'aurais pu avoir le bus nickel Est-ce que ça va tenir la PU ? J'en sais rien Mais normalement, on mettra des petites réglettes Comme on a fait sur tous nos bus Pour être sûr que ça ne rentre pas l'eau Mais là, je peux vous dire Que l'eau, elle ne peut pas rentrer Voilà Donc, il fait tout ça Après, je mettra un coup de peinture Et on va voir à l'intérieur Ce qu'on continue à faire Il nous reste uniquement ça en isolation Charlotte est toujours en train de mettre La laine de chanvre-lin-coton Voilà, elle fait ses petites découpes Ça se passe bien, Charlotte ? Je galère avec les chutes là Par contre Ouais, il faut essayer de récupérer à droite à gauche L'entreprise est fermée Qui vend la laine Donc au pire, il faudra qu'on aille au magasin en chercher Et voilà Donc ce côté-là, vous l'avez vu hier, c'est fini Voilà, on n'en parle plus C'est prêt à recevoir le plan bris, on va dire Pour l'instant, je pense que c'est du plan bris Charlotte, ce qu'elle est en train de faire, c'est ça Tout ce côté-là est fini Jusque-là Et là, elle est arrêtée ici Donc je pense qu'elle va venir jusque-là Et on sera fichu C'est vraiment dommage Il va nous manquer Il va nous manquer deux plaques C'est vraiment moche Tant pis, hein Voilà, et puis Lucien continue Elle me découpe mes tasseaux Moi, je les installe, je les visse Et puis ça, on a tout repris Normalement, c'est nickel Alors, on va voir Si on a bien posé ça Oh, regardez par au-dessus, là C'est pas si mal, hein Hein ? Hein, c'est pas si mal Et ici Surtout en bas J'ai un petit jour, là J'ai les 3 mm Mais sinon, tout le reste, on est pas mal Regardez Nickel Je suis assez content Ça m'a pris un peu de temps à redresser tout ça Mais on se retrouve avec un... On va se retrouver avec un mur vraiment d'équerre Et ça, c'est très bien Quand tu poses tes meubles Quand tu montres quoi que ce soit Quand c'est d'équerre, c'est cool Et dans les bus, il n'y a pas grand-chose d'équerre, quoi Ouais, t'as vu, c'est chiant J'arrête pas de me les prendre J'avais oublié le petit bout, là-bas Attends, il était chiant à faire Vraiment des découpes, là, qu'on voit Ouais, voilà Bon, bah c'est bien, ça avance, c'est cool J'ai oublié ma feuille Kala Je vous ai pas dit les horaires, les annulles On est arrivés à 11h30 ce matin 11h30 C'est n'importe quoi, il est midi, là On peut aller manger C'est n'importe quoi Hé C'est dans le salle Attends, il faut que je préserve ça C'est dans Deep Pool Et voilà, donc 11h30, on va aller miam miam Et euh... Ouais, mais on s'est couché tard encore On pourrait pas dire pourquoi, mais... Non, je rigole Non, on a eu des copains qui sont venus hier Tiens, n'est pas toi, rentre Dis-moi, toi, tu filmes, cherche un outil, quelque chose ? Je ne cherche rien du tout J'arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure avec les outils Et la ponceuse, tu sais que ça marche bien ? Bah bien sûr Pourquoi ça marche si bien ? On va trois fois plus vite qu'avec la ponceuse et la clé de maquille Ah bah ouais, mais euh... Je pense que la rotation doit être super bonne C'est dingue ! C'est optimisé, hein ? C'est optimisé pour ça ? Oh là 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 là, on va aller vite Tu... Non ! Ouais ! Non ! Je l'avais dit avant ! Je l'ai dit Mais c'est que tu nous as porté la poisse ! Oh, c'est ça, ouais ! Non, mais là, on va coller du bordeaux Il faut avoir les mains propres et ça s'en va Mais... Il faut avoir la passion En fait, on l'enlevait parce que ça marchait pas ! On n'a pas eu de bol ! Non, mais je pense qu'avec le scotch orange, ça aurait pas fait de traces ! Enfin, pas si rapidement, de toute façon ! Mais la lettre, elle fonctionnait pas ! On la colle, elle marche pas ! Elle faisait ça, elle essayait de niotter dans tous les sens, blanc, jaune... Et qu'après, elle s'équilibrait ! Comme alors, Thomas, t'aimes bien ? Sinon, ici, regarde, c'est un côté fini prêt à recevoir le plomberie ! C'est propre, c'est propre ! C'est vrai ou tu... C'est pas ce qu'il y a la caméra ? Non, 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 c'est bien ! J'aurais pas fait forcément comme ça, évidemment ! Ouais ! Mais c'est bien ! Il y a plein de solutions à de le faire ! Tu aurais fait ça comment ? Moi, j'aurais repris les renforts ! Alors, j'ai pas regardé les renforts, j'ai vu dans la vidéo que tu disais que c'était super solide ! Moi, j'aurais fait mon renfort du haut en bas ! Ah oui, oui, on en avait déjà parlé ! Sans dépasser cette ligne-là, qui est ta ligne que t'avais décidée ! Par contre ! Tu peux pas, parce que t'aurais vachement perdu ici, en fait ! Non, mais pas forcément en étant à plomb, hein ! En suivant ton panneau ! Ben, c'est ce que je fais ! J'ai un truc à dire ! Par contre, il y a le renfort là-dessus ! Mais si tu disais que c'est costaud, là-bas... Moi, naturellement, j'aurais voulu faire une entaille pour que ça prenne ici ! Et qu'on ait le vrai... J'ai un truc à dire ! Vas-y, ma petite charlotte ! Là, t'as mis ton styrop dur ! Ah non, pardon, pardon ! Le polyuréthane extrudé ! Non ! C'est pas possible ! Du polyuréthane, ça peut pas être extrudé ! C'est soit du polyuréthane, soit du polystyrène extrudé ! Ah non, ça, c'est pas du polyuréthane ! Attention ! C'est marqué dessus, poly... quelque chose ? Eh ben... Moi, vu la couleur... C'est pas du polyuréthane, il me semble ! Moi, ça m'étonnerait, mais bon... C'est marqué poly, quelque chose ! C'est du polystyrène expensé, ou extrudé ! Ah non, non, non ! Expensé, c'est les bulles, c'est les billes ! C'est du extrudé ! Mais nous, on dit du styrop dur ! Parce que c'est du styrop dur ! Bah, je sais pas, c'est une marque, styrop dur ! Ah oui, voilà ! Comment t'appelles le truc où tu mets tes trucs au frais ? Un frigo ! Un réfrigérateur ! Ah, arrête ! Tu dis pas ça ! Donc, si je peux vous permettre, s'il vous plaît, messieurs, dames... Ouais ! T'as mis ton styrop dur... Oui ! Qui n'est pas de la marque styrop dur... Euh... Tu vas devoir couper dans ton styrop dur pour remettre... Oui, je fais au multifonction, je fais une petite entaille, et puis je remets mon tasseau, c'est pas grave, ça ! Ok ! Oh, c'est sûr ! Avec la barre de bois, qui est le tasseau, qui va revenir... Attention, parce que c'est le tasseau... Attention, tu peux pas dire tasseau, parce que c'est la marque tasseau ! Non, 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 mais bon... Là, je fais une petite entaille... Ok ! Où là, je sais pas où ça va venir... Je découpe, et je viens revisser... Jusqu'au renfort là-haut ! Ok ! Ah ! T'avais pas vu ça comme ça ? Ça fait pareil que ce que tu voulais... Si ! Non, parce que... Bah bien sûr ! On voulait repartir... Oui, mais le tasseau, il aurait été tordu ! Et moi, je voulais quelque chose d'aplomb... Pour ma flètre à poser ! Parce que si t'as un truc tordu, tu sais comment pour faire ton... Ton truc de finition ? Ça allait être au cul-poil ! On a tous les mêmes ! On a l'avantage dans ton bus là, c'est que sur les 12... Sur les 12 mètres de long, c'est pareil ! Non, là, c'était un peu tordu ! Oui ! On faisait un gabarit ! On faisait un gabarit ! Il fallait... Moins de 15 minutes pour tous les usiner ! Ouais, 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 ouais ! Non mais Thomas... Vous n'avez qu'à regarder la tiny house qu'il y a dehors à l'intérieur ! C'est pas une mini-maison ! C'est une mini-maison d'exception ! Ah non ! Non, non, bah si ! Je rigole, il y a un jour de micro-millimètre, il y a... Ça va pas, ça ! Mais après, au final... C'est nickel ! Droit carré, tu peux pas dire le contraire ! Arrête, il y a plein de petits détails, des machins, des trucs ! Cette petite maison là, elle est à vendre, d'ailleurs ! Tu la mets quand, on annonce ? Peut-être à la fin des vacances, parce que je voudrais que le lambris du plafond soit fait ! Ouais ! Et puis, il y a encore des petits bricoles, mais... Il y a encore des bricoles à finir, mais celui qui va acheter cette petite maison, je peux vous dire qu'elle est top ! Top, top, top ! Voilà ! C'est même pas un truc où tu gagnes de l'argent, ça ! Très, très peu ! Ouais, mais attends, là, il y a eu tellement, tellement d'heures de passer là-dessus ! Nous, on peut pas, on a toujours travaillé comme ça, avec nos petites astuces à droite et à gauche ! Là, déjà, vous faites vachement différemment, parce que, bon, vous avez un tout petit peu mon expertise, qui peut dire, vous pouvez faire ça comme ça, vous allez vous faciliter la vie de ça avec les machines ! Non, mais là, j'avais la solution, si tu veux, pour que d'un coup, paf, tu fasses ton morceau, clac, qui vienne ! Épouser ça, épouser là... Mais... Mais tu t'appelles Jérémy et t'en as fait autrement ! Demande à Jean-Philippe ! J'imagine, j'imagine ! Voilà ! Mais ça va marcher, ça va marcher ! C'est juste que c'était peut-être... On se croit plus la tête, quoi ! Ouais, moins de temps, beaucoup moins de temps ! Ouais ! Bah, écoute, ça y va comme ça ! Bah, ça y va, ouais ! Oui, mais voilà ! Et puis, c'est vous qui l'aurez fait, et ça sera très bien, quand même ! C'est super intéressant ! C'est super intéressant ! C'est super intéressant ! C'est super intéressant ! Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Voilà, on a le bureau que Thomas a acheté C'est un bureau en angle Assis debout Avec le petit moteur, il est un peu moins puissant que notre bureau Mais il a cette particularité d'être en angle Vous avez vu, vous avez le moteur qui est là Avec un renvoi d'angle Et puis ce qui fait qu'il se lève et qu'il se descend Partout pareil Et là il est en train de refaire les plateaux Comme on a vu l'autre fois dans la vidéo Il les a passés dans sa machine là-bas Je ne sais pas comment elle s'appelle Mais ça enlève une petite pédicule de matière Il les a entièrement Revernis Dans sa cabine de peinture Et alors là le résultat c'est ? C'est la première couche de vernis Je viens de finir l'égrénage Ah ok, tu as égréné ? Essuyage Essuyage La tamponnette un peu collante Ok Pour attraper les petites particules de vernis Ok ok Et c'est physique Et on a chaud Ça c'est le côté fini ça ? Non c'est le côté En dessous C'est le dessous Bah il est déjà beau le dessous Ouais Là vous mettez juste une couche en dessous c'est ça ? Je vais peut-être en mettre deux Parce que ça contrebalance Comme la particularité du monté du assis debout là C'est que la structure elle n'est pas super facile Pour fixer tout le plateau dessus Donc il peut travailler tout seul Bon c'est un 3 plis Donc normalement ça ne bouge pas trop Mais malgré tout Mais donc le vernis ça a un effet de contrebalancement Donc j'en mets une couche derrière Ce que je mets derrière je le mets devant Ça équilibre les faces Voilà C'est pour ça que je vais certainement en mettre Une face Une couche de chaque côté Ça c'est du chêne ? Ouais Parce qu'en fait C'est quoi ça Thomas ? Le Regarde Hop Ça c'est du 3 plis Donc là on a ça Donc c'est un C'est des tasseaux C'est des tasseaux si on veut Qui sont dans ce sens là Et la couche de finition elle est là Ça c'est de l'épicéa Ok Perpendiculaire Du coup C'est pas très très beau ça Moi j'aime pas trop Bah non non c'est sûr Du coup je fais une rainure De cette épaisseur là Ça ça va aller contre le mur Donc je m'en fiche Ouais t'en fiche Et puis ça c'était pour faire une petite fantaisie C'est du chêne ? C'est du chêne Bon faut absolument que je vous le dise Parce que forcément Jerem il va pas le dire Il est tellement trop fier Il a eu trop de mal à se garer Regardez Bon là il s'y est repris au moins à deux fois C'est pas encore tout à fait ça Mais il m'a fait pleurer de rire Parce que l'autre fois il s'est foutu de moi Parce que j'avais pas réussi à faire mon créneau Arrête t'as la voiture derrière Et là Attendez je rentre Et là tu me dis pas pour sortir ? Non Attends c'est un mouchoir de poche le truc Et là il arrive pas Il a pas réussi à se garer Bien sûr Je rigolais mais vous m'auriez vu Mais je rigolais Il me dit sors pour me guider Sors pour me guider Et j'arrivais plus tellement que Ils sont un peu en train de nous raser non ? Non mais les gens Ils sont stressés Il est quelle heure ? Il est 19h45 C'est un truc de fou Et là Les gens sont fous Vous m'auriez vu J'étais Mais j'en pouvais plus Je pouvais même plus le guider Il y a la police là bas Fais attention J'étais J'ai le droit de filmer Je suis passagère J'étais tellement Mais mort de rire Que je n'arrivais même plus à le guider J'étais comme ça T'as pas trop juste Et on rentre par où là ? Je sais pas Avec tes bêtises Du coup on est allé manger On est sortis de Le Roi Merlin Parce qu'on est allé encore voir les matériaux Et puis Ouais bah prends pas On va se retrouver à la mer Et là on sort Il est 19h Et on dit Tiens il y avait une abonnée Elle nous avait dit Il y a un restaurant Sur quand on mange des poutines Et tout ça Ceci cela C'est les meilleurs après le Québec Donc on a dit Bah viens On va tester En plus Les enfants ils voulaient tous rentrer Donc on a dit Bah vas-y on est que tous les deux On en profite Et bah je peux vous dire Que c'est pas du tout Les meilleurs poutines Et bah c'était pas mauvais Non ce n'est pas mauvais Mais ils ont dit Fromage en grain J'ai dit Bah vous faites Vous faites comment Pour avoir du fromage en grain Et il dit On le fait On le fait venir du Canada Ah je fais Ah ouais le fromage qui fait Couic couic Et là il ne faisait pas du tout Couic couic Et il y avait du goût Il avait un goût Alors on avait l'impression Que c'était un peu genre Le baby bell C'était la même La même texture Et le même goût Le fromage qui fait coucouic Il a zéro goût Et le fromage Ouais il est neutre C'est un fromage neutre A part celui qui est vieilli Tu sais Mais non On n'a jamais goûté ça Bah c'est du vieilli Bien sûr Mais là Il avait vraiment du goût Et on s'est dit C'est quand même étrange Et après bon Il a dit Alors ça a été chou Ça a été impeccable Bah c'était bon C'était pas mauvais Moi j'ai pris Aux saucisses de Toulouse Mais une poutine Pas au Canada C'est pas une poutine Et non mais Désolé j'aime trop le Canada Non mais Moi mes saucisses C'était saucisses de Toulouse Mais elles n'étaient pas terribles On dirait qu'elles étaient C'était de Bordeaux Au vinaigre Ou je sais pas C'était un lingot bizarre Toi par contre c'était bon C'était au port On aurait de la carbonate Ouais c'était au port Et filoché C'était pas mauvais Vraiment La tienne elle était bonne Donc voilà On voulait tester Mais on n'aime pas l'endroit Tu vois C'est en plein centre J'en ai galéré pour se garer Vous avez vu hein Ça t'a fait rire Ouais vraiment Et nous on n'aime pas les villes C'est Chacun son truc Mais les villes Puis il y a tout le monde Qui fumait en terrasse C'est dégueulasse Tu peux même pas marcher Sur la terrasse Tu marches sur le trottoir Tu marches sur le trottoir Et là t'as toutes les odeurs De cigarettes Et tout Nous on a mangé à l'intérieur Il y avait une espèce de petit bar On a mangé à l'intérieur Parce que les gens Ils fumaient trop en odeur C'était dingue Donc voilà Bon enfin bref Ça nous a fait une petite sortie Là il est bientôt 20h Et puis On va faire le montage Ouais J'ai rémis le montage C'était sympa C'était sympa Cette petite soirée Tranquille En amoureux Avant Et on a avancé Sur les murs On vous dit pas tout Parce qu'on est en train De se décider Mais si on se décide Oh là là Encore un truc Qui va nous coûter cher Grave Alors je fais ça Parce que vous avez vu Mes doigts Ils sont très propres Mais ils sont tachés Parce que j'ai travaillé Comme un cochon Tout à l'heure Et Jérème voulait repartir Sur du plomberie Et moi j'ai dit Ouais mais non Mais moi j'aime bien ça Il est vraiment De plus en plus De mauvaise qualité Oui Alors déjà d'une Mais C'est pas la route Là c'est quoi C'est là Il y a une petite déviation Ah ok Là Thomas il nous a montré Un truc tout à l'heure Et j'ai fait Et en fait On a tous fait Wow il est trop beau Mais combien ? Ouais c'était tout de suite Combien ? Ah Combien ? En fait je veux plus Et Jérème il dit Viens Chouchou On va quand même essayer Il avait une petite latte D'un mètre Et là on l'essaye Et là on l'essaye On a fait On veut ça Et on va réussir à gruger Oui Alors on peut le dire Ou on attend encore un peu Oui oui c'est une petite astuce Comme ça coûte cher Ah j'ai plus de bras Attendez je m'installe Ah voilà Ah 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 mon bras Comme ça coûte cher Tout le bas Comme il ne va pas se voir On va essayer de trouver une solution A moins cher A beaucoup moins cher C'est à dire mettre du contreplaqué de 15 Pour De 15 millimètres Pour combler le bas Comme ça ne va pas se voir Ça va être derrière les meubles Derrière le lit et tout Ça ne va pas se voir Oh les freins Je n'ai pas conseillé S'il n'est pas nettoyable Ça fait beaucoup de bruit Bah tout le monde nous regarde On sait qu'on arrive Donc on s'est dit Mettre le bas en contreplaqué Comme ça au lieu d'avoir 50 mètres carrés De 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 planbris Si on met le planbris Et bien on n'aurait que 30 mètres carrés Donc on vous montrera On montrera quand Ce qu'on veut faire Quand est-ce qu'on montrera quand Ouais Bah le Qui on montrera quand Les murs Ah bah demain Après demain Après après demain On ne sait pas trop en fait Si on sait Je pense qu'on va partir là-dessus Ouais Et puis bah là Parce que ça change aussi un peu Tout le monde fait ça maintenant Jérémy Charlotte Quand ils trouvent une astuce Et que tout le monde fait pareil On a envie de changer On a envie de changer C'est pas forcément Tout le monde à le pareil C'est qu'on a envie de Si On a envie de changer On avait déjà fait ça dans Roquette Tout le monde fait ça maintenant On a envie de faire On avait mis ça dans Roquette Du coup on a envie de Bah de changer quoi Normal Donc tiens On dirait ton garage C'est pas toi qui a garé sa voiture Il est sur la route le gars Et on a un test à faire En rentrant chez Thomas Une petite agrafe Qu'on nous a prêtée Qui fait à peu près 5 mm Et il faut absolument Qu'on aille On va aller stresser de la vie Il vient me passer au vert Ça va nos stress là Et on voudrait voir Bah si ça passe Sur notre peut-être Futur Lambrie Bon on va pas tarder Les bandits Qu'est-ce que tu fais toi Avec ta pote là Du Québec Hein ? La région de Saguenay Vraiment On est obligé d'aller dehors Pour filmer C'est clair Parce qu'on dérange apparemment Ouais ouais Vous dérangez Ouais salut ouais Voilà on est mis dehors Parce que les petits Ils regardent leurs dessins animés Lucie qui est au téléphone Ah là 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 Bon on va se quitter Très rapidement les bandits Parce que la vidéo Elle est méga longue Il faut que j'arrive A pas trop filmer Là moi je suis habitué Au daily vlog Excusez Tout ça pour dire que Il y a un truc qui est revenu Dans la vidéo du bureau Où on a dit vite fait Ouais on va faire deux vidéos par jour On est des fous Bah les gens ils ont dit Vas-y même pas cap Ah bon ? Et j'ai réfléchi à ça Je dis C'est impossible de faire deux vidéos par jour Non c'est impossible Je peux pas Bref Tout ça pour dire qu'il est 21h Voilà j'aime bien dire Et je commence mon montage Là je suis mal Tout juste Et qu'on est allé voir La petite agrafe Qui va sur notre peut-être Futur plan bris Et ça va Mais il y a des modifications à faire Donc on réfléchit encore à tout ça Mais ça va Et ça nous passe quand même Vraiment beaucoup J'ai réussi à installer l'application Aujourd'hui on a produit 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg Donc 1,7 kg 1,7 kg On dit 1,7 kg Quasiment 2K Ok 2K Non 2 Non 0,2 Non quasiment 2K Voilà Ok Je trouve ça chouette Et on fera des retours bientôt sur tout ça Allez On vous laisse les bandits Le petit bisou de la fin pour Charlotte On vous fait plein de gros bisous Prenez soin de vous A mardi Ciao Bye bye Salut les bandits Et bon dimanche Bon dimanche Sous-titrage ST' 501